bienvenue à tous au cactus vosgien vous avez été nombreux à regarder ma dernière vidéo sur le bilan de la vague de froid en serre et je vous propose aujourd'hui un bilan de la vague de froid à l'extérieur du jardin voyez qu'il ya beaucoup de plantes sont encore là il ya eu quelques néanmoins quelques accidents je rappelle qu'il ya fait une nuit à moins 15 et une nuit à moins 17 donc donc pas de problème au point qui est ok par exemple pas de problème pour un point de la tortie spina il ya eu des dégâts sur au point qui arrastrera alors c'est tout à fait normal parce que je dis toujours que c'est une plante qui tient jusqu'à moins 12 à moins 14 degrés sans protection là il ya des brûlures on le voit j'ai déjà coupé une raquette c'est des brûlures de froid c'est normal a priori la plante serait condamné mais bon je vais tailler les raquettes qui sont pas bien il ya aussi des brûlures sur au point qui a ce qu est rien je dis toujours que c'est pas si résistant que ça l'humidité en dessous de moins moins 12 à moins 15 j'ai coupé les raquettes mais je pense qu'il ya un peu de champignons à l'intérieur pour une casique le d'est pas de problème et des plantes qui ont grillé comme c'est d'homme mort à nancy qui a tenu à moins 12 mai moins 15 non pas de problème pour si l'avropatia imbricata magenta pour tard d'hospital qui a tard d'hospital qui s'est couché mais bon voilà donc pas trop de dégâts pour l'instant on va aller voir un petit peu plus loin ici au point yucar astrera a eu l'air de tenir en général il préfère être au sec 1 si si l'endropensia walter pas de problème ici l'imbricata djf 1575 toujours là évidemment puisque c'est le le plus résistant il a déjà de pris moi 23 il n'y a pas de problème j'ai des soucis avec certains on tient à cyclo ds bon d'autres et pas de soucis là pas de problème derrière moi il ya quelques soucis font la gueule normalement ça tient on tient à fragilis conspicua toujours présents et un groupe de ces d'homme francesco baldi sans protection qui est un peu brûlé mais normalement ça tient pas encore vivant ici pas vraiment de dégâts il ya juste quelques brûlures ici c'est d'un recrée challenger il a tenu brûlé en partie à un autre endroit normalement la limite c'est moins 15 voire moins 13 ça a tenu bon il n'est pas en très bonne forme on va attendre un tout petit peu je peux pas vous montrer toutes les plantes 1 parce que il ya il y en a tellement mais bon où il ya faille quanta pas de problème sont bien couché tout ça c'est des failles quanta différents ici c'est des tests je testais pour la première fois au point j'ai achisé au scène 6 sb quelque chose là en moins 17 il a tenu sans protection ça c'est étonnant je pensais pas bon on va voir l'hiver est pas fini faut être prudent polyacanthade chez richter pas de problème et quant à roue bras pas de problème quand les oponcatard d'ospinat certains ils étaient déjà malades avant l'hiver donc bon là ils vont pas passer l'hiver et quelqu'un n'a pas ils viennent à son protection brûlée le forbi à charassias je pensais pas qu'elle tiendrait la tenue bon elle a pris une claque quand même mais bon elle est pas morte bon derrière dans la serre vous avez déjà vu la vidéo je vous la mets en lien si vous n'avez pas vu ici dans la rocaille de la chouette plantes de petite taille il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts dans les opontia polyacanthas est très intéressant de voir les délosperma en général la limite c'est moins 12 moins 15 donc il ya des brûlures mais pas partout et plein d'espèces différentes à mélanger ce qui est curieux c'est qu'il ya plus de brûlures à l'endroit de la brique à l'extérieur donc ça veut dire que quand il n'y a pas eu la couche de neige protectrice évidemment ça a brûlé plus ici ils opontia de petite taille bon bah ils ont l'air rabougri mais ils sont ils sont en bonne santé on va aller un petit peu plus loin en passant les carpobrotus évidemment qui ont brûlé à moins 17 je les cultive comme plantes annuelles donc voilà moins 17 ça n'existe pas ici des plantes nouvellement installé ça va pour l'instant on fera le bilan un peu plus tard ici pas de problème il y a des joues barbes ici non plus pas de problème et celui-là en phase de test pas de problème non plus les petits equinocereus là tout jeune ça a l'air d'aller peut-être pas celui-là on va voir on va attendre un peu l'escobaria aussi ici il y a un terreau spécial un terreau très peu riche pour terminer je rentre et je me mets à l'abri dans la serre parce qu'il fait froid dehors il fait un peu plus doux ici bon ben voilà ça se maintient par rapport à la dernière vidéo que je vous ai fait il n'y a pas de il n'y a pas de nouveautés ceux qui sont morts continuent à dépérir et puis mais il y en a très peu finalement il y en a vraiment très peu et je suis assez content de certains Graptoveria ou Graptocedum qui ont tenu finalement parfois ils ne sont pas très vaillants mais bon ça a l'air quand même d'avoir d'avoir bien bien résisté je pense notamment aux titubances bon je ne manquerai pas de vous informer de la suite parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et puis je fais un petit coucou à tous les allemands et les suisses qui me suivent qui m'envoient régulièrement des petits messages à bientôt et n'oublie pas de t'abonner et